Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Strondheim, je suis auteur de bande dessinée, j'ai fait dans le journal Aspirou la série Ralfazam et puis avec plein de copains l'atelier Mastodont. Je vais vous faire une petite astuce aujourd'hui pour le dessin. Mais comme je suis tout seul, ça va être très compliqué que je me filme, sauf si j'utilise la télékinésie et je me concentre pour soulever l'appareil. Bon, je pense que c'est bon. Alors, vous avez vu mes collègues travailler sur leur iPad, donc pour ça il faut un iPad, il faut un crayon spécial, ça coûte 1200 euros, ça ça coûte 200 euros et en fait c'est de la merde, donc on va utiliser plutôt un papier. Alors voilà, donc je vais vous apprendre aujourd'hui comment dessiner un vélo et c'est Emile Bravo qui m'a appris à dessiner un vélo. On était dans le même atelier à Paris et Emile Bravo, vous le connaissez, il fait spirou actuellement, c'est la guerre, il n'a pas connu le virus lui, sacré spirou, il a de la chance. Alors, approchez-vous, je vais vous montrer comment, Emile, on a appris à faire un vélo. Donc c'est très simple, il suffit de commencer par faire un triangle comme ça, puis un deuxième triangle comme ça, et puis après on fait une petite barre dans le même sens que celui-là, ici. Et là, vous remarquez qu'on a le cadre ici, ça va être la roue, et ici ça va être l'autre roue, donc il faut faire de la même taille. Ici, on va faire la selle et ici le guidon. Alors évidemment, après, on peut compliquer les choses en faisant le pédalier, mais en gros voilà, on a à peu près un vélo comme il faut. On peut dessiner un vélo autrement, par exemple en faisant un personnage comme ça, qui est sur un vélo, auquel cas, on a juste, généralement, à faire une petite roue comme ça, le personnage dessus, une autre petite roue derrière, et puis voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus, on a compris que c'était un vélo. Et on peut même changer des choses, on peut faire en sorte que le vélo, il soit, il fasse un freinage. Pour ça, on fait comme ça, oh, et hop, là, il est en train de freiner. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu comme méthode de dessin. Je vais essayer de revendre mon iPad qui ne sert à rien, parce qu'il vaut vraiment vraiment mieux un papier. Bonne journée à tous. Restez chez vous.